Bonjour à tous, les croyants dans le monde se souviennent du départ à la maison du prophète William Marion Branham. C'était le 24 décembre 1965 qu'il a traversé les Jourdains dans un hôpital de la ville américaine d'Amarillo, Texas. 58 ans plus tard, son message parcourt le monde et continue chaque jour de convertir les âmes à Christ. Nous revenons sur sa dernière prédication qu'il a prêchée le 12 décembre 1965 à Tickson en Arizona où il a servi sa dernière Sainte Seine avant l'accident tragique qu'il a conduit dans la gloire. Regardez ça. En ce soir du 12 décembre 1965, personne ne se rend compte que Fré Branham est sur le point de donner son dernier serment de la vie. Les lieux choisis pour ses serments d'adieu et cet endroit. Un vieux temple juif loué par Frère Périgrine pour abriter le premier réunion de la nouvelle église qu'il venait d'ouvrir à Tickson en Arizona. Dans ses premiers mots, lors de cette soirée, Frère Branham se montre reconnaissant à Dieu pour les débuts de cette œuvre qui vient de voir les jours à Tickson. « Trois ans durant, j'ai attendu de voir une église s'établir à Tickson, mais la voici. Oui, nous sommes, nous sommes là, alors nous remercions le Seigneur. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. » Frère Périgrine, pasteur de cette assemblée où William Branham a prêché sa dernière prédication, nous explique comment il a trouvé ces bâtiments qui a permis aux prophètes de cet âge de servir pour la dernière fois la Sainte Seine avant son départ. « J'ai trouvé les bâtiments sans que Frère Branham me les dise. Il a dit dans la bande et aux autres frères que la raison pour laquelle je n'en commencerai pas une, c'est parce qu'ils trouveront un bâtiment et ils viendront dire à Frère Branham « C'est ici que nous sommes censés être. » Alors qu'ici, il avait dit au pasteur de cette ville qu'il ne commencera pas d'église. C'est la raison pour laquelle sur les bandes de chef-pottes, il dit « Ce n'est pas moi qui ai commencé l'église pour faire quelque chose. » C'est Frère Branham qui l'a fait. Frère Branham a dû faire cela pour tenir parole envers le pasteur de la ville. Ces soirs-là, de nombreuses personnes sont venues écouter Frère Branham dans ses sermons qu'il a intitulés « La communion ». Après avoir exhorté son auditoire sur la manière de s'approcher avec révérence à la table du Seigneur, Frère Branham termine sa prédication par ces mots. Ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés. Soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant. Ces mots seront les derniers que nous aurons de Frère Branham enregistrés sur Bound. Car quelques jours seulement après cette prédication, William Branham et toute sa famille vont embarquer pour Jeffersonville en vue du passé, leurs vacances de Noël. L'un des derniers services que Frère Branham a tenu ici, c'était juste avant que Frère Branham ne quitte Tucson pour retourner à Jeffersonville avec sa famille. Lors de ces services particuliers, il y avait tellement de gens qui sont venus pour ces services de communion. Et Frère Branham a servi la communion ici quelques jours avant son départ le 18 décembre 1965. Nous savons que cette nuit-là, quand Frère Branham est parti d'ici, l'accident s'est produit au Texas. Et puis le 24 décembre, Frère Branham est décédé. Ces cultes dits d'au revoir a marqué la dernière apparition publique de Frère Branham. En quittant Tucson ce matin du 18 décembre, Frère Branham partira pour ne plus revenir. Et son Jeffersonville natale, il ne l'atteindra pas non plus. Son destin s'arrête sur cette route à l'est de Friona, au Texas. La nouvelle de l'accident tombe comme un coup péré. Et ce sera le chemin choisi par les seigneurs pour rappeler son serviteur le prophète à la maison. Après plus d'une trentaine d'années de ministère accompli. Night's a man, with a short E, the boys come back said, not a...